Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir de la comptabilité. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 20e question. Donc la 20e question, ça concerne comment on enregistre la TVA. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va voir le principe et la formule de la TVA. On va voir les différents types de la TVA, la TVA récupérée et la TVA facturée. Et on va voir comment on va enregistrer la TVA dans le livre journal. D'accord ? Donc premièrement, on va commencer par la signification de la TVA. Donc la TVA, comme le nom l'indique, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est un impôt indirect supporté par le consommateur final. C'est-à-dire que c'est le consommateur final qui paye la TVA. Et l'entreprise joue seulement le rôle d'intermédiaire entre l'État et le consommateur final. Donc le consommateur final, c'est lui qui paye la TVA. Et c'est l'État qui récupère cette TVA et c'est l'entreprise qui joue cet intermédiaire. Et toujours, c'est obligatoire à l'entreprise de calculer le montant de la TVA dans sa comptabilité. D'accord ? Donc pour le cas du Maroc, la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale, ou bien des professions libérales. D'accord ? Il y a plusieurs taux. Il y a le taux 7%, 10%, 14%, 20%. Donc voilà. Et pour calculer le montant de la TVA, donc voilà la formule. La formule dit le prix TTC égale prix hors taxe plus TVA. Donc la TVA égale le prix TTC moins le prix hors taxe. Donc on pourra dire que la TVA, c'est le prix hors taxe fois le taux de la TVA. Ça dépend de ce qu'ils ont dit dans l'exercice. D'accord ? Donc on va voir un exemple pour voir comment on calcule le taux de la TVA. Donc exemple, achat de marchandises, 10 000 dirhams. Hors taxe, TVA 20%. Donc quel est le montant TTC ? Donc hors taxe, c'est 10 000 dirhams. Donc comme on a dit dans la formule, TVA égale hors taxe, le prix hors taxe fois le pourcentage. Donc 10 000 dirhams fois 20% égale 2 000 dirhams. Donc le prix TTC, c'est 10 000 plus 2 000 égale 12 000. Donc le TTC, c'est 12 000 dirhams. Parce que le taux de la TVA de cette marchandise, c'est 2 000 dirhams, 20%. D'accord ? Donc comme j'ai dit, l'entreprise joue le rôle intermédiaire entre le consommateur final qui paie la TVA et l'État qui récupère cette TVA. Donc on pourrait dire qu'il y a deux types de TVA. Ou bien dans la comptabilité de l'entreprise, on enregistre la TVA en deux façons. Quand l'entreprise achète quelque chose, elle va payer la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA récupérable. Par contre, quand l'entreprise vend un produit, il va inclure la TVA. C'est un TVA qui s'appelle État TVA facture. Donc vous voyez dans le schéma. À gauche, c'est l'État TVA récupérable. Quand l'entreprise a acheté une marchandise, voilà quelque chose, il a de la TVA inclue. Mais l'entreprise va récupérer cette TVA, ce qu'on appelle TVA récupérable. Donc là, il y a deux types, soit État TVA récupérable sur les immobilisations, ou bien État TVA récupérable sur les charges. À droite, c'est État TVA facture. Par exemple, quand l'entreprise a vendu, par exemple, un produit pour 10 000 dirhams, il va ajouter un pourcentage de la TVA. Donc là, l'entreprise a encaissé la TVA, mais cette TVA qui l'a encaissée, par la suite, il va la donner à l'État. Il ne va pas la garder, d'accord ? Donc c'est ça, la différence entre TVA facturé et TVA récupérable. Donc la différence, c'est que la TVA que l'entreprise doit payer à l'État à la fin de chaque exercice, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Ça veut dire la TVA que l'entreprise a encaissée et la TVA que l'entreprise a payée. Donc on va voir un exemple pour comprendre ça. Imaginez-vous qu'il y a ces trois opérations. Disons, achat de matière première, 1 000 dirhams, taux de TVA 20%. Acquisition d'un matériel de bureau, 3 000 dirhams, taux de TVA 20%. Vente de produit fini, 6 000 dirhams, taux de TVA 20%. Imaginez-vous que voilà, quand on dit achat, ça veut dire que l'entreprise a payé la TVA. Quand on dit vente, l'entreprise a récupéré, encaissé la TVA. Donc la TVA que l'entreprise doit payer à l'État, c'est la différence entre ce que l'entreprise a encaissé et ce que l'entreprise a payé. Tout simplement, on va calculer le taux de la TVA sur les achats. Donc 1 000 dirhams des matières premières, 20% de 1 000 dirhams, c'est 200 dirhams. TVA sur les immobilisations matérielles du bureau, c'est 600 dirhams. La TVA que l'entreprise a encaissé de 6 000 dirhams de produit fini, c'est 1 200. Tout simplement, on va calculer l'état de la TVA due, c'est 1 200. 1 200, c'est la TVA encaissée. Moins 200 plus 600, ça va nous donner 400 dirhams. Dans ce cas-là, on pourrait dire que l'entreprise va payer 400 dirhams à l'État. Parce qu'il a encaissé plus de TVA que la TVA qu'il a donnée. Donc on va voir un autre exemple concernant la TVA récupérable sur immobilisation. Donc voilà comment on l'enregistre sur le livre journal. Donc l'exemple dit, achète un camion pour 75 000 dirhams, hors taxe, payé 50% au coton, par chèque certifié, le reste à crédit sur 8 mois. Le taux normal de la TVA est 20%. Donc comment on va faire ça ? Donc 75%, premièrement, on va débiter le compte du transport pour 75 000 dirhams, la valeur du matériel du transport. Et en dessous, on va débiter aussi le compte de la TVA récupérable sur immobilisation. Le compte de la TVA récupérable sur immobilisation, c'est 3, 4, 5, 5, 1. On va débiter pour 15 000 dirhams. Pourquoi ? Parce que c'est 20% de 75 000 dirhams. C'est 15 000 dirhams. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on va créditer ? On va créditer la banque parce qu'ils ont dit dans l'exercice, il a été payé moitié par chèque et moitié à crédit. Et moitié à crédit, on va créditer le compte d'aide sur acquisition, démobilisation. D'accord ? On va voir un autre exemple concernant l'état TVA récupérable sur les charges. Donc l'exemple dit le 11-1-2006, achète marchandises pour 25 000 dirhams, payable à crédit avec remise de 3%. De chez la société TGZ Amès, taux de TVA 20%. Donc après qu'on a calculé, on a inscrit, on a calculé le taux de remise, voilà. Donc le net à payer, c'est 29 000 dirhams. La TVA 20%, c'est 4 850 dirhams. Tout simplement, on va débiter le compte du marchandise. La valeur du marchandise, c'est 24 250. On va débiter, en même temps, on va débiter le compte de la TVA récupérable sur les charges. Avec 4 850, c'est le montant de la TVA. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on va créditer ? On va créditer le compte du fournisseur parce qu'ils ont dit dans l'exercice, payer à crédit, acheter à crédit. Ce n'est pas payé sur place. Le montant, c'est le TTC 29 100 dirhams. D'accord ? En général, c'est ça comment on enregistre la TVA sur le livre journal. J'espère que vous avez eu une idée maintenant sur comment on enregistre et quoi la différence TVA récupérable et fracturée. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, je vous laisserai le lien dans la description de tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière de moi, je vous explique en français le lien dans la description du méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage. A la prochaine vidéo.